Plus d'un an après l'adoption du projet de loi pour élargir l'aide médicale à mourir, Québec en avait assez d'attentes qu'Ottawa donne son feu vert. Le gouvernement Legault a donc trouvé une façon de contourner le Code criminel canadien pour finalement permettre aux personnes qui sont atteintes d'une maladie neurodégénérative, comme l'Alzheimer, de faire des demandes anticipées, et ce, dès le 30 octobre. Étienne, c'est un soulagement pour bien des Québécois aujourd'hui. C'est une nouvelle qui a été attendue par plusieurs. On peut parler aujourd'hui vraiment d'un soupir de soulagement. Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire, dès le mois d'octobre prochain, que les personnes qui reçoivent un diagnostic, notamment d'Alzheimer, pourront décider quand et surtout comment elles souhaitent vivre leurs derniers jours avec cette maladie. Seul bémol, par contre, le gouvernement du Québec va de l'avant, même si Ottawa refuse toujours de modifier le Code criminel. Dès le 30 octobre prochain, il sera possible de faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir au Québec. J'ai tellement vu du monde souffrir, puis souffrir, puis à un moment donné, ça n'a plus de sens. Je crois que c'est une bonne affaire, et je l'approuve à 100 %. J'en connais présentement une personne particulièrement, puis elle ne la demandera pas parce qu'elle aime trop la vie. C'est une fin propre en soi qui est digne, si ça vient de nous. Québec assure que le processus demeura bien encadré, alors que seuls les médecins ou encore les infirmières praticiennes spécialisées pourront prodiguer l'aide médicale à mourir, une option qui sera disponible pour les personnes recevant un diagnostic de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Mais moi, quand je ne reconnaîtrai plus, par exemple, mes enfants, quand je ne serai plus en mesure de m'alimenter seule, quand je ne serai plus capable de marcher seule, d'aller à la toilette, quand j'aurai des souffrances physiques, que je paraîtrai angoissée. Alors à ce moment-là, je souhaiterais qu'on puisse m'évaluer pour recevoir l'aide médicale à mourir. Un développement salué par l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Pour les personnes atteintes de la maladie, évidemment, ça leur apporte, et ça, on a des témoignages régulièrement, ça leur apporte beaucoup de sérénité parce qu'elles savent, ces personnes-là, qu'elles ne sont pas obligées d'aller jusqu'au bout de l'indignité dans cette maladie qui, de toute façon, est mortelle. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le gouvernement du Québec va de l'avant, malgré le refus d'Ottawa, de modifier le code criminel. Et pour éviter tout risque de poursuite, le ministre de la Justice, Simon-Jeanin Barrette, transmettra une orientation claire au directeur des poursuites criminelles et pénales. On ne poursuivrait pas, dans le cas des aides médicales à mourir qui sont demandées de façon anticipée, à la condition, évidemment, que les médecins et les infirmières qui sont habilités à le faire dans le respect des critères qui sont maintenant dans la loi. Le cabinet du ministre fédéral de la Santé, Mark Hollen, rappelle que le Canada dispose d'un code criminel universel qui s'applique à l'ensemble des provinces et territoires. On mentionne également que le gouvernement fédéral prendra le temps nécessaire pour examiner les détails annoncés par Québec. Étienne Marlon, TVA Nouvelles, Montréal.